Je suis Caméra Vézic, fondatrice et directrice de l'association Pic Pic Environnement. Cette association a été créée par des mamans il y a une douzaine d'années. On est maintenant 15 salariés, on travaille sur toute l'île de France. Notre objectif, c'est d'accompagner tous les citoyens vers l'éco-citoyenneté. Comment changer nos comportements pour être plus vertueux, avoir plus d'impact sur la société. Nous travaillons sur les trois pôles thématiques du développement durable. Bien sûr, l'environnement, comment protéger le climat, la biodiversité. Nous avons des grosses attentes sur un pôle plus social, qui est donc autour de l'inclusion sociale et du vivre ensemble. Et bien évidemment, nous travaillons sur un pôle plus économique, qui est la consommation responsable, pour aller vers plus de sobriété. On ne se rend pas compte de l'impact de nos chers animaux domestiques, elle est vraiment énorme. Déjà, les Français sont vraiment des très très grands fans des animaux domestiques. Au niveau mondial, on fait partie des sociétés où on a le plus d'animaux domestiques. L'impact est quand même très fort sur plusieurs sujets, que ce soit un sujet santé, par exemple les allergies qu'ils peuvent occasionner. Mais même en termes plus positifs, l'impact très positif qu'ils ont sur notre santé mentale, notre psychisme, notre morale. Ils vont avoir un impact bien sûr aussi sur la biodiversité. C'est-à-dire que quand on a un animal et qu'on va le relâcher volontairement, accidentellement dans la nature, on ne se rend pas compte à quel point ça peut faire des rabages. On estime par exemple à 20 millions le nombre de chats domestiques en France. Et ils ont un très très gros impact sur la population d'oiseaux. C'est tout un pan de l'économie qui tourne autour des animaux domestiques. La nourriture, les litières, les jouets, les vaccins, etc. Et bien sûr le côté déchet, rien que pour l'exemple des litières, on est à plus de 612 000 tonnes de déchets par an occasionnés par les litières et les excréments. Je crois que les consommateurs ne sont pas bien informés, sensibilisés de ces enjeux autour de nos animaux domestiques. C'est vrai qu'on est plus tournés autour de la consommation humaine. Voilà, quel est l'impact de nos achats, de nos déchets. Jusqu'à présent, le sujet de nos chers animaux domestiques n'est pas encore vraiment venu sur le devant de la scène. Ça commence, mais ce n'est pas encore très très développé. Et là, le sujet est vraiment vaste. Au-delà de l'information, donc donner les chiffres, l'impact, il y a aussi accompagner le public sur comment ils peuvent changer leur comportement pour justement réduire les impacts un peu néfastes de nos animaux domestiques. Mais déjà, commençons par l'information. Parlons-en autour de nous, mobilisons-nous dans le monde associatif. Et pareil pour les personnes publiques, peut-être peut-on aussi légiférer.